Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Doki Doki donc du coup je vais vous présenter un petit peu le début des sorties de Doki Doki donc de janvier à mars tout simplement comme ça, ça me fait beaucoup plus de sorties à vous parler et je trouve ça beaucoup mieux que 2 ou 3 tomes tous les mois en fait donc du coup voilà j'ai attendu de cumuler un petit peu et donc du coup je vais vous parler de pas mal de choses et donc je vais commencer tout de suite avec les nouveautés et donc on va commencer avec cette petite nouveauté là donc c'est Félin pour l'autre de Wataru Nadatani donc voilà la couverture est trop cute, j'adore avec des petits chats donc du coup voilà pour les informations c'est une série qui est terminée en 6 tomes au Japon donc ce sera pas une série très longue et ça c'est cool et nous aurons le tome 2 le 2 mai 2019 donc du coup voilà il va pas tarder à sortir et j'ai beaucoup aimé cette série donc de quoi ça va nous parler ? ça va nous parler d'un jeune homme du nom de Kensuke Fuji qui pour lui vit le drame de sa vie tout simplement parce qu'il adore par dessus tous les chats mais il peut pas en avoir chez lui parce que ses soeurs enfin sa famille est allergique aux poils de chat et en plus les chats qu'il rencontre dehors ne le captent même pas du tout donc du coup le gars il est au bout de sa vie mais tout va basculer le jour où une chatte va disparaître donc elle s'appelle Tamako et donc du coup c'est une chatte qui affectionne particulièrement notre jeune homme puisqu'il passe devant elle tous les matins donc du coup voilà et donc il va partir à sa recherche avec une camarade de classe qui est toujours là et qui est ébaillée à chaque fois devant le spectacle que nous fait ce jeune homme parce que c'est vraiment très 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 drôle dans les situations dans lesquelles il se met et tous les deux ils vont rencontrer un certain personnage donc qui s'appelle Jin Nekota qui est un maître chat voilà il a toutes les techniques pour pouvoir parler avec eux pour pouvoir un petit peu savoir dans quel état d'esprit ils sont voilà savoir ce qu'ils ressentent etc et donc Kensuke va faire de son mieux pour pouvoir devenir le disciple de celui-ci parce qu'il aimerait trop apprendre à savoir communiquer avec les chats, pouvoir jouer avec eux etc donc du coup voilà et c'est super drôle parce qu'il y a pas mal de situations où c'est vraiment tordant de rire enfin voilà des situations dans lesquelles notre héros se met juste par exemple pour câliner un chat enfin c'est vraiment trop trop drôle donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai hâte d'avoir la suite voilà j'aime beaucoup les chats également je les trouve assez bien dessinés si j'arrive à vous montrer un chat en blanc voilà ils sont trop cute donc du coup voilà vraiment une série que je continue et que je pense que je vais faire jusqu'au bout parce que franchement c'est trop trop drôle garder la tête de notre héros franchement c'est trop drôle je me suis tapé de bon délire avec cette série donc si vous adorez les chats et que vous aimez bien les histoires un petit peu what the fuck et bah je vous la recommande je suis sûre que ça vous plaira ensuite j'ai les deux tomes de A Trial donc voilà deux scénarios de Goro Taniguchi et des dessins de Akihiko Iguchi donc voilà donc Goro Taniguchi est connu apparemment pour avoir fait Code Case Lelouch of the Rebellion que je ne connais pas du tout du coup voilà donc je vous montre les couvertures donc vous avez celle-ci donc c'est le premier tome et celle-ci c'est le deuxième tome et derrière ça se présente comme ceci donc voilà c'est des tomes un petit peu tout colorés tout jolis donc du coup voilà et donc ça c'est une série qui sera terminée également en 6 tomes et nous aurons le tome 3 le 5 mai également donc du coup voilà alors j'ai bien aimé pour moi c'est pas non plus le coup de coeur ou la trop bonne série voilà que je vous recommande mais c'était tout de même pas mal voilà j'arrive à aller jusqu'au bout du bouquin et j'ai quand même envie de savoir la suite donc du coup voilà je continue donc on va être avec notre héros donc qui est ce personnage là j'ai oublié son nom qui s'appelle Iori Shijima voilà qui a une famille super aimante enfin voilà il est choyé par sa mère enfin voilà et il rêve que d'une chose c'est d'être un bon lycéen mais d'avoir une vie plan plan voilà voilà il a pas envie enfin voilà que sa vie soit bouleversée machin et malheureusement pour lui ben il va se passer un truc dans sa vie c'est à dire que dans le ciel il va y avoir une espèce de petit cube que vous pouvez voir juste au dessus qui s'appelle Atrail et en fait ça va bouleverser son quotidien parce qu'en fait il n'y a que Iori en fait qui peut qui peut sauver la planète entière du coup puisque il n'y a que lui en fait qui arrive à communiquer avec Atrail qui peut essayer de la faire bouger et tout ça donc du coup voilà et on va aussi avoir bien évidemment des organisations qui vont se mettre autour de notre personnage principal puisqu'ils veulent également ben le enfin ils veulent Iori parce que ben du coup il a le pouvoir de communiquer avec ce cube dont on ne sait pas grand chose pour l'instant au bout de ces deux tomes mais voilà c'est sympa mais voilà je m'attendais à un truc un petit peu plus ouf que ça donc du coup voilà il y a une petite pointe de déception mais voilà c'est quand même pas mal j'attends de savoir la suite voir si on va partir plus sur pas mal de révélations etc d'avoir des réponses à nos questions tout ça tout ça donc voilà c'est vraiment pas mal donc dans ce tome 1 on a voilà les deux organisations qui font un petit peu la guerre pour réussir à avoir Iori finalement ils vont un petit peu cohabiter tous ensemble voilà chez la mère du coup de Iori donc du coup Iori lui qui voulait une vie plan plan il est très très loin de là puisqu'il a deux organisations sur le dos et il se rend compte que ben sa vie a carrément bousculé la val d'anguette c'est plus du tout c'est plus du tout le truc dont il rêve donc du coup voilà il est dans ce tome 2 voilà les tensions ça baisse un petit peu entre les deux oh j'ai perdu le mot entre les deux organisations voilà je viens de retrouver le mot les deux organisations mais dans ce tome 2 il y en a une troisième qui apparaît donc du coup voilà ça se développe un petit peu plus j'ai l'impression donc voilà on a le droit à quand même quelques beaux combats mais voilà c'est pas le truc ouf sinon les dessins j'aime beaucoup les dessins je les trouve super stylés donc du coup voilà c'est tout ce que je pourrais vous dire sur la série pour l'instant sans vous spoiler puisque ce n'est absolument pas le but de vous spoiler donc du coup voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé voilà mais moi je trouve ça c'est bien mais sans plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est Classroom for Heroes l'oeuvre originale de Shin Hiraki les dessins de Kaola Kishida et le character design de Haruyuki Morisawa donc du coup voilà les couvertures sont super jolies donc voilà on avait eu le tome 1 et le tome 2 en simultanément en février il me semble donc je vous montre un petit peu les derrière de couverture qui sont assez stylés également avec les personnages en mode shibi et donc ça c'est toujours en cours avec 6 tomes on a déjà eu le troisième tome que je vous présenterai du coup au mois de juin du coup et le tome 4 je n'ai pas trouvé la date pour l'instant donc du coup voilà je vous le mettrai par là si jamais sur le planning il y a la date donc du coup voilà du quoi nous parle cette série va nous parler de ce jeune homme-ci qui s'appelle Blade et donc c'est un jeune homme qui a hérité vraiment de pas mal de pouvoirs voilà des Braves depuis l'âge de 3 ans et il a un petit peu perdu ses pouvoirs lors d'un combat avec le seigneur des démons donc du coup voilà il a terrassé le démon et il a perdu à peu près pas mal de ses pouvoirs et donc il se dit bah chouette je vais pouvoir avoir une vie normale me faire des amis etc donc il va aller dans un nouveau lycée et en fait c'est un lycée en fait qui forme les héros de demain donc du coup voilà chaque personnage a une petite particularité au niveau de ce qu'il peut faire au niveau par exemple d'une épée ou au niveau des combats tout ça donc voilà c'est assez sympa et donc du coup bah il va se retrouver entouré de pas mal de filles voilà c'est un petit peu éti mais bon moi j'aime beaucoup le côté des personnages tout ça donc du coup j'ai bien aimé la lecture est passée toute seule donc du coup voilà et on va se rendre compte que Blade même s'il a perdu la plupart de ses pouvoirs bah il reste quand même assez badass puisque bah il est toujours le plus fort de tous les élèves en fait d'élite on va dire de peut-être nouveaux héros donc du coup voilà et donc on va suivre Blade dans ses aventures avec ses rencontres ses nouveaux amis tout ça donc du coup voilà j'ai beaucoup aimé s'il y a de l'humour c'est assez drôle donc du coup voilà et dans le tome 2 voilà tout va se passer autour d'un personnage qu'on rencontre dans le tome 1 et Blade est super triste que bah elle n'est pas d'amie donc du coup il va tout faire pour qu'elle en ait et j'ai trouvé ça super mignon donc du coup voilà en plus le personnage est quand même assez badass donc du coup voilà si vous n'avez toujours pas craqué pour cette petite série si vous aimez le fantastique voilà avec un héros quand même assez badass voilà je vous le conseille si vous aimez également les mangas comme ça avec pas mal d'humour je vous recommande aussi parce que c'était vraiment pas mal et j'ai vraiment hâte de pouvoir me lire le tome 3 ensuite pour la dernière petite nouveauté de cette vidéo j'ai Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy donc de Shoko Iwami d'après l'oeuvre de Rifuji Namaga no Te et le caractère design de Shiro Taka donc voilà donc comme vous pouvez le voir c'est le spin-off en fait de Mushoku Tensei que j'adore plus que tout et ce spin-off je l'ai adoré plus que tout également donc on va parler bien évidemment de Roxy donc nous on connait un petit peu dans Mushoku Tensei mais là on la voit vraiment quand elle est toute petite et on se rend compte que Roxy c'est une c'est une me-gold donc je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pas grave voilà mais elle est différente des autres puisqu'en fait cette espèce de créature est censée pouvoir communiquer vous savez par l'esprit enfin par la télépathie et en fait Roxy elle n'y arrive pas elle a besoin de la parole pour s'exprimer donc ce qui fait qu'elle est souvent toute seule voilà et un jour elle va venir en aide à une magicienne voilà mal en point et donc elle va la soigner, elle va l'aider machin et il va y avoir un petit lien qui va se créer entre cette magicienne et Roxy puisque cette magicienne va lui raconter ses aventures etc et ça va donner trop envie à Roxy de découvrir le monde tout simplement donc c'est un soir il me semble elle décide de quitter sa famille et de partir à l'aventure donc on va la suivre à travers ses aventures ses péripéties comment elle va faire pour gagner de l'argent pour pouvoir soit dormir sous un toit pouvoir avoir à manger etc donc du coup voilà et ce tome finit comme avec les Mushoku Tensei c'est à dire c'est une fin qui donne super envie d'avoir le tome 2 donc voilà j'ai trop trop hâte de lire ce tome 2 d'ailleurs qui sortira comme les autres le 2 mai voilà et ouais j'ai adoré mais la fin genre vous savez c'est les fins insupportables donc c'est que vous savez pas comment ça va se passer dans le début du tome 2 donc j'ai vraiment trop trop hâte de lire la suite donc voilà si vous avez aimé Mushoku Tensei je vous conseille de prendre de prendre ce spin-off parce qu'il est aussi bon que la série principale moi j'ai beaucoup aimé en plus Roxy elle est beaucoup trop mignonne regardez elle est trop mimi donc du coup voilà j'ai vraiment vraiment adoré voilà il y a des petits passages assez rigolos mais ce que je retiens le plus c'est la fin quoi je me suis dit non mais non les auteurs s'amusent aussi à mettre des fins comme ça mais c'est pas possible donc du coup voilà vous êtes prévenus si jamais vous vous lancez dans Mushoku Tensei les aventures de Roxy vous pouvez même lire les aventures de Roxy même si vous avez pas lu Mushoku Tensei voilà parce que pour l'instant il n'y a aucun personnage qu'on connait dedans à part Roxy mais voilà pas tombé bien évidemment j'ai la suite de Mushoku Tensei donc nouvelle vie nouvelle chance voilà de Fujii Kawai Yuka et d'après l'oeuvre de Rifuji Nakamote le caractère design de Shirotaka voilà donc c'est presque à peu près les mêmes personnes pour les deux donc ça c'est cool j'aime trop cette couverture donc c'est qu'on voit notre héros avec ses deux petites soeurs c'est trop cute mais bon ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas si cute que ça je vais pas je vais pas beaucoup vous spoiler mais si vous voulez pas quand même entendre ce qu'il se passe dans ce tome 9 je vous laisse avancer au prochaine à la prochaine série parce que ce tome 9 bah voilà c'est là où notre héros alors j'ai perdu son nom courte route c'est pas grave et Rudius voilà donc c'est que Rudius il doit aller chercher sa petite soeur voilà donc la deuxième il sait où c'est qu'elle se trouve il va devoir la sauver en fait sa mère et sa petite soeur se sont fait capturer dans un château et donc du coup il va devoir aller les sauver et donc bah il va il va aller les sauver tout bonnement et franchement j'ai trouvé ça tellement mignon c'est tellement adorable quoi sa petite soeur elle est trop cute elle me fait trop rire je vous montre un petit peu les poches couleur sa petite soeur voilà elle me faisait trop rire donc du coup voilà je vous montre un peu les dessins les dessins sont toujours aussi classe j'adore et donc du coup voilà c'est vraiment trop trop mignon mais par la suite on a un combat et le combat se finit pas très bien et ça finit encore dans un suspense de taré à la fin de ce tome qui donne juste envie d'avoir le tome 10 d'ailleurs je sais pas si bah non pas de date pour le tome 10 c'est toujours en cours avec des tomes au Japon et donc du coup voilà j'ai trop trop hâte d'avoir le tome 10 parce que là la fin c'est la pire fin de tous les Mushoku Tensei réunis s'il vous plaît donc franchement j'ai trop trop hâte d'avoir le tome 10 c'est vraiment une série que je vous conseille qui mélange aventure combat fantastique et tout ça tout ça c'est vachement pas mal donc du coup voilà c'est une série que j'aime énormément chez Doki Doki nous avions le tome numéro 5 de Ken En comme chien et singe voilà de Fouetsudo et Ishimura Itoshi donc voilà donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec cette tome et nous aurons le tome 6 le 5 juin la couverture est trop mignonne avec les cerisiers et tout ça se prêtait trop trop bien à ce mois de mars je crois qu'il est sorti en mars ce tome 5 je ne sais plus si je l'ai eu en février ou en mars mais c'est pas grave ça se prête vraiment bien au moment où c'est que je l'ai lu avec les cerisiers et cette couverture quand je l'ai vue elle m'a fait trop rire donc du coup voilà donc j'ai beaucoup aimé ce tome 5 voilà c'est la suite du tome 4 où c'est qu'on a notre petite notre petit kakouen qui est avec les humains puisqu'il n'a pas le choix mais on voit que dans ce tome 5 les tos se resserrent entre les humains et les kakouen puisqu'en fait même s'ils ne s'apprécient toujours pas trop on voit qu'il y a des tensions qui commencent à s'enlever et les humains commencent à comprendre des choses comme quoi que les kakouen ils ne sont pas si méchants que ça donc du coup voilà et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome même s'il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas et on se pose quand même encore pas mal de questions avec ce tome 5 donc j'ai vraiment hâte d'avoir d'avoir ce tome 6 et donc là ils vont ils partent à l'aventure pour essayer de retrouver la mère du kakouen justement et j'ai vraiment trop trop hâte que ce moment arrive donc du coup voilà ce tome 5 génialissime j'ai vraiment adoré ensuite nous avons une série qui sort à peu près un tome par an c'est le tome 4 de Nirvana donc le scénario de Jin et Sayuki et les dessins de Sayuki donc du coup voilà donc bien entendu c'est toujours en cours avec 4 tomes et nous n'avons pas la date pour un tome 5 je pense qu'il sortira l'année prochaine donc du coup voilà ouais on a vraiment un tome par an de cette série ça sort tout doucement donc du coup voilà mais c'est vraiment toujours aussi génialissime donc là on finit avec ce qui s'était passé dans le tome 3 du coup que je vous ai parlé l'année dernière donc oui ça remonte et donc voilà on va finir notre histoire avec les jumeaux et avec ce qui se passe d'incroyable à l'école qui n'est pas du tout cool donc du coup voilà ça va faire de bien gros dégâts et de bien beaux combats également j'ai été vraiment happée dans ma lecture tellement les combats dans cette série ils sont juste génialissimes donc du coup voilà et après ce magnifique combat on a nos héros qui vont partir dans la dans le pays du serpent donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du coup je vous montre quelques dessins il y a aussi pas mal d'humour donc j'aime vraiment énormément donc du coup voilà j'espère par contre que la série ne finira pas comme c'est fini il est si destiné du même auteur que j'ai pas du tout aimé voilà j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'était passé avec ce dernier tome mais voilà en attendant je continue j'ai hâte de voir jusqu'où que c'est qu'elle va aller donc du coup voilà je me rends compte je vous avais même pas montré la page couleur voilà elle est trop belle la page couleur franchement j'adore et après c'est des chapitres donc du coup voilà et ensuite pour la dernière série que j'ai à vous présenter il s'agit des tomes 3 et 4 de Battle Game in 5 secondes de Kashiwa Miyakue le concept original de Seizu Arawata donc du coup voilà on a le tome 3 et le tome 4 voilà les tomes sont une beauté j'adore énormément du coup voilà les quatrièmes de couverture et donc ça c'est toujours en cours avec 10 tomes et nous aurons le tome 6 puisque j'ai déjà reçu le tome 5 nous aurons le tome 6 le 5 juin 2019 donc du coup ça fait qu'au mois de juin j'aurai encore 2 tomes à vous présenter donc ça c'est cool voilà je préfère les enchaîner avec plusieurs tomes qu'un tout seul parce que c'est vachement cool c'est vachement cool comme histoire j'aime énormément donc là dans le tome 3 on change encore de niveau de jeu c'est à dire que nos héros ils vont se retrouver un petit peu un petit peu paumés dans un espèce dans un espèce de champ forêt enfin on sait pas trop ou c'est qu'il y a déjà d'autres personnages qui sont là dedans et qui ont formé 3 équipes puisqu'ils ont des idéaux différents des idées différentes etc donc il me semble qu'il y a les verts les rouges et les bleus donc du coup voilà et donc on va un petit peu savoir qu'est-ce que Akira notre héros qu'on suit depuis le début va choisir comme équipe puisque lui aussi il a des idéaux etc pour essayer de terminer ce jeu machin donc du coup voilà c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce tome 3 voilà le tome 3 est un peu plat voilà c'est la découverte du nouvel endroit où c'est qu'ils sont etc où les clans enfin les clans oui les trois clans se mettent un petit peu en place où on en sait un petit peu plus et dans le tome 4 ça commence à monter un petit peu plus d'un cran puisqu'on a l'équipe des verts qui vont partir chasser des goules ça leur permet d'avoir un petit peu d'argent etc pour pouvoir continuer à vivre tout simplement donc du coup voilà et en fait il y a l'équipe des rouges qui les surveille en fait ils vont venir mettre leur garcelle dedans et juste avant que ça commence à partir en cacahuète on a Mion donc celle qui dicte les règles du jeu etc va décider de lancer un nouveau jeu donc voilà du coup on en sera un petit peu plus dans le tome 5 mais à mon avis ça va faire mal à mon avis dans le tome 5 on va avoir plein de morts ça j'en mettrai ma main à couper puisque voilà donc du coup voilà à voir en attendant j'ai beaucoup aimé ces deux tomes donc du coup voilà tout ce que j'avais à vous en dire donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'était le cas n'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit pouce en l'air n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines de ces séries en commentaire et à me donner votre avis à leur sujet ou si il y a quelques séries qui vous intéressent moi sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye